Françoise Dolto, le cas Dominique Première partie, l'histoire clinique 12 séances de traitement psychanalytique d'un adolescent apragmatique depuis l'enfance, protocole et réflexion théorique En thérapie psychanalytique, les écrits cliniques, au sens de protocole des séances, sont rares. La documentation verbale et graphique que Freux nous a donné de certains de ces cas pour la psychanalyse d'enfant, je pense à Hans, à l'homme au loup, nous est d'une aide pourtant considérable à côté des déductions théoriques qu'il en a tirées. Il ouvrait par là la porte à notre réflexion personnelle et à nos critiques formatrices. De nos jours, on lit beaucoup de petits ou minuscules fragments tirés d'un ensemble de plusieurs centaines de séances. Ce sont des fragments de discours, de rêves ou de comportements, servant le plus souvent à justifier une recherche technique ou une discussion sur le transfert et le contre-transfert. La raison du choix de ces fragments laisse le clinicien perplexe. Par ailleurs, j'ai toujours pensé que l'assistance d'autres psychanalystes au travail thérapeutique pouvait être d'un intérêt considérable quant à ce travail spécifique, nous éclairer quant à notre orientation, laquelle trouve son sens dans la plus juste écoute et le plus grand respect de tout ce que l'analysant exprime de son inconscient. Ainsi est rendue possible une critique de la réceptivité inconsciemment disponible chez celui qui écoute. Ainsi nous devient-il possible de restituer dans son authenticité la rencontre analytique que notre contre-transfert nous voile toujours. Dans ma consultation hospitalière, je me suis aperçue que ce mode de travail avec témoin ne gênait le sujet en psychothérapie avec moi que lorsque la présence de l'assistance me gênait moi-même dans la spontanéité de mon attention et de ma réceptivité. Dans ces séances en présence d'assistant psychanalyste, une des personnes consigne toutes les paroles prononcées de part et d'autre par le patient et l'analyste. Les dessins des enfants sont conservés ainsi que des croquis des états successifs de leur modelage exécutés par moi-même en cours de séance devant l'enfant. Le rôle de script girl paraît ingrat, mais est après coup d'un très grand intérêt critique. Quant aux mimiques du patient et du thérapeute, gestes et actes inconscients parallèles, ils sont entièrement observables par tous. Une plus juste compréhension critique se dégage de l'étude ultérieure des séances ainsi suivies. Dans cette technique ainsi modifiée de la rencontre analytique, les réactions transférentielles doivent compter avec la présence parallèle qui diffracte parfois visiblement le transfert ou plutôt ses composantes émotionnelles, présence et écoute des autres personnes de l'assistance. Les interventions du psychanalyste en tiennent compte ouvertement. Tous ceux et celles qui ont assisté à des cures en hôpital savent quel enseignement on peut en tirer et quelle démystification de l'analyste et de l'analyse, non sans réaction contre transférentielle personnelle, une telle assistance a permis. Ils savent quelle expérience personnelle ils en ont tiré sur les modalités du narcissisme résiduel de l'analyste, toujours en question dans la rencontre analytique. Malheureusement, cette technique ne peut pas se généraliser, tant pour des raisons de résistance que par souci du secret professionnel. Nous sommes souvent réduits à des récits remaniés et très résumés, autant par notre choix délibéré que pour des raisons narcissiques qui tantôt nous permettent ou tantôt nous empêchent d'admettre notre contre-transfert. Et le problème reste toujours de transmettre avec véracité nos expériences de travail. C'est afin de contribuer à la recherche psychanalytique que j'ai jugé intéressant de rédiger un cas dans sa totalité. Le document, noté de façon détaillée, en style plus ou moins télégraphique, est simplement recopié. Les croquis des modelages ont été exécutés par moi en cours de séance. Je croque les états successifs des modelages accompagnant le discours du patient. Cette façon de procéder qui m'est coutumière est pour moi presque automatique et libère mon attention dite flottante. Je ne rapporte pas ici un cas traité en consultation hospitalière publique. La particularité du transfert sur plusieurs présences rend la problématique plus grande et j'ai préféré publier un cas vu en colloque à deux à la consultation d'un centre médico-psychologique. Si j'ai choisi celui-ci, c'est pour le nombre restreint des séances qui n'en rendaient pas la lecture trop fastidieuse et me permettaient de ne rien supprimer, ce qui fournit au lecteur un document authentique. La différence entre ce cas et ceux suivis en consultation à domicile est que le prix de la séance est payé à une caisse de dispensaire et non au psychanalyste lui-même. Nous verrons d'ailleurs comment ce mode de paiement s'inscrit dans le transfert un jour à travers le fantasme du billet de gare. Une somme est passée par un guichet à une secrétaire qui donne un reçu. Les rendez-vous et le rythme des séances sont concertés entre le sujet, sa famille et moi. Les séances manquées ne sont pas payées. Je dois dire que l'absence aux séances n'est dans ce cas jamais venue du fait du sujet lui-même, mais soit de la personne qui l'accompagnait, soit du fait de petites vacances coïncidant avec le jour prévu pour la séance. Un seul déplacement de rendez-vous vint de mon fait pour raison personnelle. Quant au choix de ce cas, le lecteur pensera peut-être qu'il y a rencontres très particulières d'événements réels qu'il se détrompe. Chacun, névrosé ou non, a dans son histoire beaucoup d'événements particuliers. Ce ne sont pas ces événements qui sont importants psychanalytiquement, c'est-à-dire dans la dynamique inconsciente qui structure le développement du sujet, on s'en rendra compte. C'est la façon dont y a réagi le sujet, du fait de son organisation pulsionnelle et personologique en cours. Les événements vécus en famille n'ont reçu de signifiance traumatisante que lorsque le sujet a, à cause d'eux, échappé à la castration humanisante, aux divers niveaux de son évolution libidinale. Dans le cas qu'on va lire, les instances de la personnalité en cours d'élaboration n'ont pas trouvé dans l'entourage parental le support, au minimum verbal ou gestuel, caractéristique d'une symbolisation humaine pour l'impuissance mutilante qui lui provoquait l'angoisse. C'est au contraire son angoisse, qui a pris valeur de réalité principielle de l'entourage familial et social, image souffrance pour lui de l'angoisse, mais image sans parole et sans geste d'autrui. Si ce travail peut entraîner réflexion critique et constructive, la polémique étant à mon avis hors du champ de la critique psychanalytique, je n'aurais pas travaillé inutilement. Une note à propos de ce qui vient d'être dit. Ces paroles s'éclairent dans le contexte, je l'espère. Je veux dire qu'au cours de son développement, tout être humain rencontre des limitations éprouvantes, et pourtant nécessaires à ses désirs. La réalité de ces limitations entraîne des souffrances réelles et imaginaires, sensations de mutilation corporelle et angoisse. Il s'en suit une régression pathogène ou une progression, sublimation culturelle et sociale, selon ce que sont à la fois le niveau de l'image du corps structuré chez le sujet, le niveau de son langage et les réactions qu'il rencontre dans son entourage. Langage, comportement, paroles et angoisses concomitantes. Ces processus sont très différents avant le stade du miroir, car alors l'enfant ne connaît pas l'existence de son visage. La pathologie des psychotiques se réfère, me semble-t-il, à des expériences pré-verbales et pré-scopiques du corps propre. Tel est le cas de Dominique. Autre note. Il est bien entendu que, par respect du secret professionnel, quelques modifications des noms de personnes et des lieux ont été nécessaires. Elle n'altère pas la valeur associative signifiante pour le sujet. Première séance, 15 juin. Après avoir accueilli Dominique avec sa mère, j'envoie Dominique préparer modelage et dessin dans la salle d'attente. Madame Belle reste avec moi. Dominique Belle est un garçon de 14 ans qui nous est présenté pour un diagnostic et un conseil de placement. C'est un garçon pubert depuis un an et qui mène depuis toujours une vie scolaire tout à fait aberrante. Il est suivi depuis deux ans dans une école de pédagogie spécialisée où il ne fait pas de progrès et où son comportement, quoique stéréotypé, paraît plutôt se détériorer. Le médecin d'un dispensaire médico-pédagogique qui l'a suivi depuis plusieurs années le considérait comme un débile simple. Mais il craint depuis sa puberté une évolution vers la schizophrénie. C'est aussi l'impression des personnes expérimentées de la dernière école et ma première impression. Dominique a triplé une neuvième à l'école primaire. Après quoi, il est entré dans une école spécialisée où, sans gêner la classe, il n'a pas fait de progrès. Il s'occupe à dessiner. Voici un spécimen de ces dessins stéréotypés. Les mêmes depuis des années, toujours des engins mécaniques, avions, auto, jamais de bateau. Par leur facture, ils ont l'apparence de monoblocs. Ils sont presque toujours dessinés dans deux sens opposés sur la même page. Le haut de page, pour un des dessins, sert de bas de page à l'autre. Dominique fait des modelages stéréotypés aussi, dont voici un spécimen. Pour lui, ce sont des personnages. Ils couvrent une surface énorme, les plus petits mesurant 40 cm de long. Il les déplace comme des macaronis cuits, avec une précaution affectée. Dominique a l'apparence de son âge. Il est longiligne, sans être maigre. Il est brun, il a des cheveux rats en une toison très serrée, le front assez bas, et déjà du duvet autour de la bouche. Il ne se tient pas droit, mais un peu en primate. Il a un sourire stéréotypé et une voix sucrée, très haute et bitonale, comme s'il n'avait pas mué. Il suit sa mère avec les coudes pliés, les mains retombantes, comme le font avec leurs pattes avant les chiens dressés à marcher sur leurs pattes arrière. Le garçon est tout à fait désorienté dans le temps et dans l'espace. Il est incapable de vivre seul et de circuler, même pour de petites courses, dans la rue pour sa mère. Il est tellement distrait qu'il sortirait en pyjama ou resterait à la maison l'hiver en par-dessus et moufle pour déjeuner, si on ne lui faisait pas remarquer. Un sourire énigmatique, yeux mi-clos, erre sur son masque figé. Bien qu'il aille à la même école depuis deux ans, toujours sous la conduite de son frère, un jour, ce grand frère étant distrait, cela ne lui est arrivé qu'une fois, Dominique s'est perdue et a pris un autre train que la Micheline quotidienne. Il est parti sur je ne sais quelle ville de province, dont cependant il a su se faire rapatrier seul après une journée d'inquiétude familiale. Au sortir de l'école, si la maîtresse ne l'en empêche, il suit n'importe qui. Lui-même ne semble pas savoir pourquoi. D'ailleurs, comme on le verra, s'il parle, il ne répond pas aux questions. Il a acquis la lecture, nous apprendrons plus tard comment. C'est à peu près tout. Quant au calcul, malgré la pédagogie la plus éclairée pour les dyscalculiques, il n'y comprend absolument rien et en est obsédé. Répétant des tables de multiplication avec autant de conscience que d'inutilité. La mère dit qu'il montre par moments un véritable acharnement à apprendre et qu'à d'autres, il abandonne désespéré car il ne retient rien. Il n'a pas d'amis, mais pas d'ennemis. À la maison, il joue un peu avec des petites autos, mais ne s'occupe à rien de pratique. Il ne serait pourtant, dit la mère, pas trop maladroit de ses doigts. Point d'interrogation. Il aime surtout beaucoup dessiner. Il aime en modelage faire ses longues ficelles qu'il assemble. Depuis un an, il serait travaillé, dit la mère, par la puberté. Quoiqu'il semble n'avoir aucune pudeur et aucune curiosité de son sexe. Mais c'est une impression de mère, ajoute-t-elle. Il aime lire et il raconte depuis quelque temps des histoires qu'il invente, sans doute pour faire croire qu'il a beaucoup d'imagination. On l'écoute pour lui faire plaisir, ou plutôt on fait semblant pour qu'il ait le plaisir de parler, mais on n'y comprend rien. En fait, il délire plus qu'il ne fabule. Dominique est le deuxième d'une famille de trois. L'aîné est un garçon, Paul-Marie, de deux ans et demi plus âgé. La troisième, une fille, Sylvie, de deux ans trois quarts plus jeune que Dominique. Les notes que je possède et qui viennent de l'école où Dominique va depuis deux ans relatent que cet enfant est doux, facile, de bonne volonté, sans aucun moyen. On le dit sympathique. La mère déclare que Dominique a une excellente santé physique. Il a subi de façon très légère des maladies infantiles que ses frères et sœurs ont eues fortes. Il est tolérant à toute nourriture et supporte toutes les intempéries. Les notes de l'école disent aussi que l'enfant était bien portant psychiquement et caractériellement jusqu'à la naissance de sa petite sœur, qu'il aurait alors fait de fortes réactions de jalousie auxquelles on impute les désordres de sa conduite actuelle. Mis à un jardin d'enfants de méthode active Montessori, voisin de la maison de ses parents, très tôt, dès avant la naissance de sa petite sœur, il avait été bien accueilli et s'y plaisait. Mais après deux mois qu'il avait passé chez ses grands-parents paternels au moment de la naissance de sa sœur, cette école n'a plus voulu de lui. La mère essaya plus tard des écoles maternelles dont aucune ne voulut le garder. Voici les faits détaillés qu'à ce propos, je me fais préciser par la mère. Dominique, à son retour de chez ses grands-parents, a trouvé la place prise dans son propre lit de bébé où il avait couché jusqu'à son départ dans la chambre des parents. Il a été mis dans un lit d'adulte, dans la chambre de son frère aîné. Il n'a rien manifesté à ce sujet, mais il a fait une très forte réaction d'angoisse à voir sa petite sœur têter. Il lui arrachait le sein, ne voulant pas l'avoir mangé maman. Il a recommencé à se salir. Les nuérésies pratiquement n'avaient pas cessé, mais il y eut une encoprésie nocturne et dans la journée, l'enfant se mouillait et déféquait dans ses culottes. C'est d'ailleurs cela qui l'a fait renvoyer du jardin d'enfant, alors qu'avant son départ, il était très bien intégré au groupe. A son retour, il salissait tout, était insupportable, instable, agressif. L'enfant est donc resté en famille. L'été suivant, il est allé avec sa mère, son frère et sa sœur, chez les grands-parents maternels, cette fois. Là, l'été fut abominable. Crise continuelle d'opposition, de colère, de rage. Ces crises inquiétaient sa mère par leur importance. Il fallait tout le temps le protéger de lui-même et protéger sa sœur. Période de mutisme et d'insomnie. Les choses se sont améliorées au retour au domicile des parents. Il est resté en famille et c'est montré facile. Il arrive à 6 ans le moment de le mettre obligatoirement à l'école primaire. Il s'y montre extrêmement instable et sans contact avec les autres, pas agressif d'ailleurs, mais salissant ses cahiers, ressalissant de nouveau ses culottes, alors que la mère était arrivée à ce qu'il fut propre. C'est devant cette inadaptation, au bout de quelques mois, que la maîtresse l'a envoyée en consultation pour la première fois dans un hôpital parisien en neuropsychiatrie infantile. On a fait passer à l'enfant des tests psychotechniques, des examens divers et un EEG qui n'ont rien d'essayer de pathologique. Le médecin a prescrit des médicaments qui l'ont excité et rendu difficile, alors qu'il était jusque-là instable, mais très gentil. On a décidé alors une psychothérapie par une psychanalyste. Il a suivi ce traitement pendant 6 mois, deux fois par semaine. On a découvert alors la jalousie ancienne qui n'était plus cliniquement visible depuis longtemps. De là que la mère nous en a parlé si bien. À cette époque, elle avait été amenée à se souvenir de tout ce qui s'était passé des comportements de l'enfant à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. De tout ce qu'elle avait en son temps mis sur le compte d'une fatigue momentanée due au changement d'air et à la croissance, car elle n'avait pas fait d'abord le rapprochement direct entre le dérangement caractériel et la naissance de la sœur, d'autant que la jalousie ne s'était pas fait connaître. Grâce à la psychanalyste, elle avait compris et fort bien retrouvé les étapes de l'épreuve par où son enfant était passé et elle en parlait avec compassion aujourd'hui encore. Mais elle se demande si c'était bien cela, entendez un traitement psychothérapique, qu'il fallait car il n'y avait en somme pas eu d'amélioration. Le garçon était très gentil avant son traitement et très gentil après. On disait que son niveau mental était bon, c'était un enfant qui s'exprimait bien, simplement il n'était pas sociable. Il n'aimait pas l'école, il était toujours éneurétique et ne s'occupait à rien. Rêveur, passif, il refusait les contacts sans déranger les autres. Après six mois de cette psychothérapie qui n'avait pas apporté d'amélioration, la psychanalyste aurait dit de cesser le traitement, que les choses changeraient peu à peu, qu'on l'assure bien qu'il était aimé autant que sa sœur, qu'on le traite pareil et le remette à l'école. C'est ce qui fut fait. Il passa donc à l'école primaire les deux premières années, de 6 à 7 ans et de 7 à 8 ans. Sans arriver à apprendre à lire et sans avoir beaucoup de contacts. Il était sage et craintif à l'extérieur et à l'école, il restait à l'écart des autres. A la maison, très gentille avec sa petite sœur, admirant de bon cœur en écho à la famille tous les progrès qu'elle faisait. La psychanalyste aurait encore donné le conseil de l'envoyer éventuellement, si cela semblait nécessaire et après quelque temps, dans de bonnes conditions à la campagne car l'enfant aimait beaucoup les animaux. Se souvenant du conseil, devant l'échec scolaire, les parents avaient envoyé Dominique un an chez les grands-parents paternels dans la région de Perpignan. Il y voyait les enfants de la tente paternelle, il en était d'ailleurs fort content et se serait montré très heureux là-bas. Quand il est revenu à 8 ans, il savait lire mais il retrouvait à la maison une petite sœur qui à son tour allait à l'école, qui avait fait des progrès en son absence et il perdit la lecture qu'il avait acquise. La mère s'est effectivement rendue compte alors, elle le déclare, qu'il souffrait de jalousie dès qu'il n'était plus seul avec elle. Elle s'en est occupée autant qu'elle a pu, se rappelant les conseils donnés, le gâtant le plus possible pour lui montrer que sa sœur ne lui était pas préférée. Cependant, la scolarité restait sans succès. La mère avait pourtant trouvé pour lui à l'école primaire une maîtresse compréhensive. Avec celle-ci, il a peu à peu retrouvé la lecture et il est resté pendant 4 ans, de 8 à 12 ans passés, sur cet acquis de lecture qui lui permettait de se plonger dans des livres d'histoire et d'histoire au pluriel, ses seules lectures. Son caractère n'a pas changé depuis ses 8 ans. C'est toujours un enfant facile, sauf qu'on doit tout faire pour lui. Qu'il est distrait, sans aucun souci de lui-même, à la limite, il oublierait de manger, de s'habiller, de se laver. Il n'a aucune mémoire et il reste énurétique, ce qui est très incommode. Il semble, sans qu'on en soit certain, que l'énurésie n'avait pas été un problème chez la grand-mère paternelle à 8 ans. Mais il vivait à la campagne. Il joue seul en se racontant des histoires qu'on n'entend pas, mais qui ont l'air de l'amuser beaucoup. Il aime à faire peur, il se déguise avec des draps en fantôme, mais on n'y prête plus attention et il est très déçu de ne pas provoquer vraiment la peur que pour lui faire plaisir on simule parfois. Il n'a pas de cauchemar et dort bien. La question nourriture n'est pas un problème. Il semble que cela n'en ait jamais été un, même à l'époque de sa grande perturbation initiale avec mutisme, insomnie et incontinence totale. Il avale ce que sa mère met dans son assiette, quoi que ce soit, distraitement et proprement. Sa mère dit aussi qu'il a ce que les docteurs nomment des phobies, des peurs paniques. Par exemple, peur des bicyclettes. Pour rien au monde, il ne les approche ni n'essaierait de monter dessus. Il a aussi la phobie des manèges. Quand il est paniqué, il se sert contre sa mère et n'ose plus avancer ni reculer. Cependant, à une fête du pays, il était fasciné par un train fantôme, extatique et pas du tout paniqué. La mère dit aussi qu'il a des tics, des gestes toujours pareils, sans sens. Les gales. Ou plutôt des manies, des comportements bizarres. Certaines choses ne doivent pas changer de place. Il faut remettre dans l'armoire les sous-vêtements sales sans les laver. Il a horreur que passent à l'eau ses chaussettes ou son linge. Il accepte d'en changer volontiers, mais il voudrait que son linge sale soit directement rangé pour être mis tel quel la semaine d'après. Il a pour lui-même une peur panique de la baignade, mais pas du débarbouillage des mains et du visage, pour lesquels il a encore besoin de l'assistance de sa mère. Non seulement, Dominique n'a aucune notion de calcul, mais il n'a aucune notion des proportions. Par exemple, il pense qu'on peut mettre indifféremment dans une grande boîte, comme dans une petite boîte, quelque chose de volumineux et de grand. Il ne se rend pas compte par la forme et la dimension de ce qu'il peut y avoir ou ne pas y avoir à l'intérieur d'un paquet. Il n'a aucune notion non plus de la valeur de l'argent. Il n'a pas de structuration logique. La seule chose qu'il fasse bien, c'est dessiner. Son tracé est bon, on reconnaît les objets représentés, toujours les mêmes, et les parents espèrent qu'on pourra lui donner plus tard un métier dans le dessin. Les médecins qui l'ont vu, il a subi de nombreux électroencéphalogrammes aux consultations, qui l'ont suivi, ainsi qu'à la sécurité sociale où il a été examiné récemment, deux jours de suite, tout le monde a dit la même chose à la mère. On ne comprend pas ce cas. On prévoyait que cela s'arrangerait vers 11 ou 12 ans avec la formation du garçon. Or, l'énurésie seule s'est arrêtée au cours de l'été entre ses 12 et 13 ans, en même temps qu'il devenait pubère. La mère l'a remarqué par les pollutions dans les draps, mais le garçon n'en a fait aucune réflexion. Il ne s'est jamais masturbé. Tous les médecins ont posé la question à la mère, elle ignorait que cela exista. Elle ne lui a jamais vu faire. Il n'a aucun sens de la pudeur, elle, comme nous le verrons plus tard, en est fort satisfaite. Dominique est fixée, dit-elle, à son père. C'est d'ailleurs la première fois que l'on parle de celui-ci, mais elle n'en dit pas plus. Il ressemblerait à son grand-père maternel qui est brun comme la mère, ce dont il souffrirait beaucoup, d'après elle, le père, le frère et la famille du père, les belles, sont de grands blonds. Par ailleurs, Dominique fuit les contacts physiques avec elle-même et avec tout le monde depuis sa petite enfance, lui semble-t-il, si elle y réfléchit, dès avant la naissance de la petite sœur. Sauf dans ces moments de terreur panique des manèges et des bicyclettes où il se blottit contre elle ou contre quiconque si elle n'est pas là. Dans les écoles où il est passé depuis ses six ans, on n'a jamais eu à s'en plaindre, mais à la maison, sans qu'on puisse dire comment exactement, il rend la vie impossible. Impossible veut dire qu'il dérègle tout. Pourtant, il ne pleure pas, il ne se plaint de rien, mais sa présence rend la vie pénible. Et pourtant, encore à bien chercher, il ne fait rien de particulièrement désagréable. La mère ne sait pas très bien expliquer comment la vie est impossible. Sa mère à elle, la grand-mère maternelle donc, lui dit que tout est venu du fait qu'on a passé à Dominique ses caprices quand la petite sœur est née et qu'il aurait fallu à ce moment-là le mater et puisqu'il ne voulait pas parler, ne pas lui parler, puisqu'il voulait se salir, ne pas le laver, puisqu'il voulait ne pas dormir, ne pas s'en occuper, etc. En fait, la mère est très culpabilisée par sa propre mère d'avoir été peut-être mal maternante avec Dominique. Elle a été aussi assez culpabilisée par la première psychothérapie pour ne pas s'être doutée de la jalousie douloureuse de son fils. Elle hésite à accepter l'éventualité d'un nouveau traitement si on lui en parle maintenant. Elle craint d'ailleurs que son mari n'accepte pas car il ne croit pas beaucoup en la médecine. Il a pris son parti de ce que son enfant resterait à rirer. D'ailleurs, la raison pour laquelle elle est venue au centre psychopédagogique, ce n'était pas de le faire soigner. Il y a quelques semaines que la Sécurité sociale a fait un bilan médical sans conseil de traitement mais afin qu'on trouve une solution scolaire pour l'année qui vient. Que faire ? Le frère aîné va en effet quitter l'école et ne pourra plus amener Dominique à son école spécialisée. Dominique, lui, aurait pu y rester. On voulait bien l'y garder. Il n'y gêne pas les autres mais il est incapable de s'y rendre seul car il faut prendre le train matin et soir. La mère ne peut l'accompagner car elle a sa fille qu'elle ne peut lâcher. Elle cherche donc un internat ou un semi-internat qui correspondrait à ce cas et c'est le but de sa venue au centre médico-pédagogique. La première personne qui les y a vues, mère et fils, a demandé mon avis. Madame Belle attend en somme de moi une indication de placement scolaire spécialisée en internat. Je demande des renseignements plus détaillés à la mère sur elle-même sur son mari. Voici. La mère est fille unique d'un couple qui a vécu en Afrique où le père avait sa situation. Ses parents habitent actuellement dans l'Est, leur région d'origine. Elle a passé son enfance en Afrique équatoriale où son père était entrepreneur puis au Congo où elle était pensionnaire. Elle a eu une existence extrêmement triste. Elle dit que sa seule période heureuse fut au Congo lorsqu'elle était pensionnaire chez les religieuses où elle a fait presque toutes ses études et passé son baccalauréat de la première partie. Quand ils sont revenus par suite de la guerre, elle a voulu faire de l'enseignement comme les religieuses qui l'avaient élevée et elle a préparé une licence d'allemand en France non occupée après avoir obtenu sa deuxième partie de baccalauréat dans une ville de l'Est. Elle s'ennuyait tellement à 18 ans qu'elle voulait mourir et qu'elle s'est mise à devenir obèse. Elle pesait 98 kilos pour 1,65 m. Et elle était très malheureuse. Elle ne savait pas s'habiller, elle ne savait pas se coiffer. Elle était d'une très grande timidité. Elle gagnait déjà sa vie comme professeure d'allemand tout en terminant sa licence d'enseignement quand elle a connu son mari, lui-même ancien prisonnier évadé. Il étudiait dans une école d'ingénieurs, y vivant solitaire loin de sa famille aussi. Elle pense qu'elle a eu une chance extraordinaire de rencontrer son mari et qu'ils étaient tous deux jumeaux de misère de jeunesse. Elle comptait terminer sa licence mais elle a été tout de suite enceinte. Elle a mis au monde Paul-Marie qui n'a posé aucun problème, puis Dominique qui était un enfant très désiré, attendu plutôt fille sans plus. Dominique, il n'y a rien à dire de sa petite enfance. C'était un beau bébé, tant par rapport au poids qu'à la vitalité, mais elle doit avouer qu'elle l'a trouvé très laid car il était velu et brun comme son père à elle. Elle l'a nourri au sein un an, il a marché un an, a eu des dents très tôt, a parlé normalement, peut-être même un peu tôt. En fait, il parlait déjà assez bien avant le sevrage. Par contre, il a été difficile pour la propreté excrémentielle que l'aîné avait acquise aussitôt, n'ayant lui presque jamais sali ses couches. Cela doit être très relatif car elle dit que Dominique a recommencé à être sale à la naissance de sa soeur à deux ans et demi, donc il était propre auparavant. Elle parle d'une période transitoire de saleté qu'elle nomme en coprésie vers 20 mois. En y réfléchissant, c'est quand elle a commencé à être enceinte de la petite. Elle ajoute que Dominique était redevenue propre quand elle l'avait mise à l'école Montessori et elle était restée chez sa grand-mère paternelle où elle l'avait envoyée pendant la fin de sa grossesse et la naissance de Sylvie. Mais dès que Dominique est revenue à la maison, y trouvant la petite soeur, non seulement elle a manifesté toutes les régressions qui ont été décrites, mais elle dit encore qu'il exigeait d'être garni de couches comme sa petite soeur, qu'il voulait téter comme sa petite soeur, toute chose d'ailleurs auquel elle satisfaisait à l'époque. Cela n'arrangeait rien. De plus, il avait à peu près perdu la parole. Il a d'ailleurs retrouvé, peu à peu, le mutisme n'a duré qu'un moment, un mois au plus. Tout lui est revenu en mémoire à l'époque du premier traitement de Dominique lorsqu'on a attiré son attention sur la période de la naissance de Sylvie. La mère ajoute que les choses ont eu l'air de changer brusquement quelques temps après la naissance de la soeur, au retour des vacances d'été, à l'occasion d'un déménagement dans un appartement plus grand. C'est en arrivant dans cette nouvelle maison que Dominique aurait retrouvé la parole, la sagesse et la propreté à l'exception de la propreté nocturne. Dominique a un caractère égal. Il ne rit jamais sauf tout seul. Il ne pleure jamais. Il est parfois agité, furieux de choses qu'il ne veut pas qu'on fasse mais il ne le dit pas. Cela se voit, elle le connaît bien. Sur son mari, Madame Belle dit qu'il fait de l'exportation industrielle depuis la naissance de Dominique. Elle est extrêmement seule depuis que son mari a cette situation. Elle est le père et la mère à la fois. Son mari est là d'une façon, dit-elle, très variable. On ne sait jamais s'il rentrera le soir et il reste parfois qu'un jour ou un mois parti sans préavis. Il ne faut pas non plus téléphoner à son bureau parce que cela dérange. Au début, ça m'a paru dur mais heureusement j'ai les enfants. Comme nous nous entendons parfaitement bien, les enfants ne voient pas la différence et en fait, ils ne manquent de rien même leur père n'étant pas là. Il n'y a pas de problème d'argent car son mari a une très belle situation. Pour me donner un exemple de leur mode de vie, elle me dit hier soir, par exemple, mon mari est rentré à minuit, nous avons parlé jusqu'à 2h du matin, il est reparti à 6h du matin avec sa valise. Les enfants ne l'ont pas vu et cela fait 15 jours qu'il n'était pas rentré à la maison. Un autre exemple, il était décidé pour les vacances de Pentecôte qu'il les passerait en famille avec nous. Les enfants se réjouissaient du projet et bien le matin à 7h, il a eu un coup de téléphone, il a bien fallu qu'il parte, sa petite valise est toujours prête. Il est ingénieur, son métier l'appelle fréquemment en Allemagne, souvent d'urgence. Il est toujours prêt sur un coup de téléphone à partir n'importe où. Ils sont deux ingénieurs associés, l'autre est un homme valeureux d'extraction simple, ingénieur d'une grande école qui donne un titre supérieur à celui de son mari. Cet autre homme, croit-elle, est malheureux en ménage. Il a épousé une femme riche, leurs enfants sont en pension depuis qu'ils sont petits et l'homme ne s'intéresse qu'à son travail. Lui et son mari font une paire d'amis plus encore que d'associés d'affaires. Ils peuvent compter l'un sur l'autre. Mais tout de même, mon mari, quoique aussi occupé, s'arrange toujours quand il le faut au moment des accouchements. Il a toujours été là. Je peux compter sur lui si c'est nécessaire. Il reste avec les enfants et s'occupe de la maison à ce moment-là et il est très maternel avec eux. L'année dernière, nous avons pu passer 15 jours tous ensemble en vacances comme l'année précédente où cela avait été la première fois que nous passions les vacances, moi et les enfants, avec lui. Quand il est à la maison, mon mari s'occupe. Il aime le jardin, le bricolage et le bateau. Mon mari aime les enfants quand ils sont bébés mais il n'aime pas beaucoup que les enfants l'aident parce qu'il aime bien faire un travail précis et qu'ils rendent et les enfants, ça gêne un peu. Et comme il a très peu de temps à la maison, il ne peut pas s'en occuper ni leur parler beaucoup. Mais par moi, il est au courant du tout et il a toute confiance en moi. Je lui demande comment elle s'arrange de ses absences. Elle me dit heureusement, je suis très occupée, j'ai les trois enfants, je fais tout moi-même, j'aime ça. Et puis ma fille m'occupe beaucoup, je m'occupe de ses études, elle a beaucoup besoin de moi. Et il y a toute la maison bien sûr, à la maison, on ne voit personne. Aussi, Dominique ne voit pas d'homme en dehors de son père car il a toujours eu des maîtresses à l'école. Une fois ou deux parents, on est reçu chez l'ingénieur qui travaille avec mon mari un dimanche. On amène l'aîné et Sylvie mais on n'emmène pas Dominique parce que ça gênerait mon mari devant la femme de son patron. Les trois enfants admirent beaucoup leur père. Ils aiment prendre part aux activités du bateau en vacances sauf Dominique qui, quoi qu'il sache, les mouvements de natation a peur de l'eau. Aussi, Dominique reste à jouer sur la plage dans un club d'enfants surveillés pendant que nous allons sur le bateau avec mon mari et ses parents à elle, leur caractère. Elle ne me dit rien de sa mère. Elle me dit de son père qu'il était extrêmement sévère avec elle quand elle était jeune. En revanche, depuis qu'elle est mariée, il ne sait que faire pour lui faire plaisir. Mais remarque-t-elle, je suis persuadée que s'il y avait un différent entre moi et mon mari, c'est à mon mari qu'il donnerait raison car mon père et ma mère ont accueilli mon mari mieux qu'un fils qu'ils ont toujours regretté de ne pas avoir eu. Mes parents n'auraient pas voulu de fille. Et ses beaux-parents ? Elle me dit qu'ils habitent les Pyrénées. Son beau-père est un officier supérieur en retraite avec qui il ne faut pas discuter. Il a toujours raison mais il semble avoir beaucoup de cœur. Il n'y a pas d'entente entre le mari et son père. Ils ont chacun leurs idées et ils aiment mieux ne pas se parler. Le mari, Georges, est l'aîné et il a actuellement 42 ans. Il a eu une enfance très difficile. Fils d'officier, 17 déménagements, des études paraît-il pas brillantes mais à cette époque-là, on ne s'en occupait pas et malgré les piètres notes en classe, on passait de classe en classe. D'autant qu'ils changeaient chaque année de lycée. Il y a eu dans leur famille plusieurs drames. Le frère qui suivait mon mari est mort d'accident lorsqu'il avait un an et demi. Mon mari avait 5 ans. Le bébé avait avalé une pièce du train avec lequel mon mari jouait. Son mari lui a dit qu'il s'en souvenait très bien et que ce berceau vide l'avait terriblement frappé. Notons cela parce que c'est ce fameux berceau qu'il n'a pas voulu laisser vide entre ses propres enfants. Paul-Marie n'a quitté son berceau que pour le laisser à Dominique. Ce berceau vide dans la chambre conjugale aurait trop frappé le père. Si Dominique a pris sans intérim la place de Paul-Marie, de même Sylvie a pris la place de Dominique, partie chez sa grand-mère paternelle sans qu'on ait acheté pour lui un lit avant cette troisième naissance. De même, les enfants n'ont pas pu jouer au train quand ils étaient petits à cause du souvenir et du danger possible. Mais il semble que maintenant l'angoisse de mon mari soit passée parce que depuis quelques années il y a un train électrique à la maison et mon mari n'a plus l'air de penser aux accidents. Après ce frère mort d'accident, il y a eu une sœur de 7 ans plus jeune que Georges qu'on appelle Monette, presque le même surnom que celui de Madame Belle. Elle est mariée et vit près de ses parents. Elle a 5 enfants. Il serait 6 mais là aussi il y a eu un drame. Un garçon né avec la maladie bleue est mort à 6 mois quand Dominique était là-bas et comme elle a pour principe de dire toujours la vérité à ses enfants, contrairement à sa propre mère qui prétend qu'il ne faut leur dire la vérité ni sur la vie ni sur la mort, Madame Belle a voulu que Dominique voit son petit cousin mort. Elle lui a expliqué comment il serait enterré et la transformation des corps dans la terre. Cela à l'époque de ses 8 ans. Dans la famille Belle, il reste donc que son mari et sa belle-sœur, deux enfants sur quatre, car M. Belle a eu un frère de 12 ans plus jeune que lui mais il a disparu en montagne quand il avait 17 ans, l'année même de la naissance de Dominique. Cela a été un terrible drame qu'elle relate ainsi. Il était parti avec sa sœur et un jeune homme dans les Pyrénées et alors qu'ils avaient atteint un sentier à fond de montagne, son camarade a perdu un beau poignard qui a glissé dans les fourrés en pente. Mon beau-frère a dit « Je vais le suivre et le retrouver. Continuez, je vous rejoindrai par un raccourci. » Et on ne l'a jamais retrouvé. On a pensé qu'il avait été pris pour un évadé espagnol ou qu'il avait été frappé d'amnésie. On l'a cherché dans les prisons de Franco pendant trois ans et ses parents ont eu de l'espoir. On n'a pas pu le déclarer comme décédé parce que je pense qu'il faut trois ans pour qu'un disparu puisse être déclaré décédé. Cela a été terrible. Quel tourment. J'étais enceinte de Dominique. C'est trois ans après, à l'époque où j'attendais ma fille, qu'on a apposé une plaque de marbre au cimetière à la mémoire de Bernard. On n'a jamais pu faire de cérémonie à l'église parce qu'on avait toujours un vague espoir qu'un jour peut-être on le retrouverait. Mes beaux-parents sont catholiques, pieux, mes parents à moi ne pratiquent pas. Moi je pratique à cause des religieuses qui m'ont éduquée. Et ses autres enfants ? Elle dit que l'aîné voudrait devenir peintre, qu'il travaille mal en classe depuis deux ans mais que son père a voulu d'abord l'obliger à continuer ses études, malgré la vie de l'école où l'on pensait qu'il n'aurait jamais d'examen sanctionnant ses études secondaires. Il est en troisième. Il faut qu'il abandonne. C'est d'ailleurs ce qui est décidé pour l'année prochaine malgré le désir du père et c'est ce qui entraîne une recherche d'établissement pour Dominique. Le père devenu ingénieur après son évasion d'Allemagne aurait préféré être dentiste ou décorateur mais les études étaient trop longues. Paul-Marie, le fils aîné, a un goût très sûr pour les vêtements comme son père. La mère au contraire dit n'avoir pas beaucoup de goût. Notons que Dominique qui n'a pas de goût pour les choses de la bouche. Elle dit de son fils aîné qu'il est assez mûr pour son âge et qu'il n'aime pas les jeunes filles. Il ne peut pas comprendre que les garçons flirtent avec les filles. Ça le dépasse aussi de penser qu'un homme et une femme puissent coucher ensemble. Il est trop prude et elle répète encore il est aussi très mûr pour son âge et je pense que ça vient de ce que nous sommes beaucoup ensemble. Plusieurs fois, le mot nous revient. Elle et son fils aîné forment un couple. Elle est inquiète de le voir misogyne ? Non, je ne suis pas très ennuyée de son attitude vis-à-vis des filles parce que mon mari est pareil et il trouve que c'est très bien que la seule femme qu'un homme connaisse et pour la première fois et pour toujours soit sa femme. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour nous deux et mon mari ne s'intéresse pas aux femmes. Pour cela, je suis tranquille. Il n'a que moi et son travail. Paul-Marie voit des camarades, joue de la guitare, aime danser mais il n'estime les filles que du point de vue esthétique. Il va entrer dans une école de dessin. À ce moment-là, elle me parle un peu plus en détail de Dominique. Elle me dit Il a le sens du rythme. Quand son frère a des amis qui jouent des disques de danse, Dominique danse tout seul dans la pièce à côté. Mais s'il s'aperçoit qu'on le voit, il cesse tout de suite. Dominique est très sauvage. Dans la rue, il est toujours dix mètres devant nous quand nous sortons ensemble, en longeant les murs par crainte des autos ou dix mètres devant son frère quand son frère est avec lui. Et son frère n'aime pas cela à cause des possibilités de se tromper d'autobus ou de train. Dominique, aujourd'hui, est très anxieux. On lui avait dit qu'il allait voir une doctoresse. Il a peur que ce soit un docteur pour les fous et il a peur qu'on le garde et qu'on l'enferme. Il a dit à sa mère « Moi, je suis intelligent mais je ne suis pas cultivée et on me met dans une école avec des enfants en retard. » Et dit-elle, ça prouve qu'il ne comprend pas le sens des phrases qu'il répète. C'est dingue ça. Pourquoi il dit ça ? Et sa fille « Elle ressemble beaucoup à mon mari. Elle aime se dévouer. Elle voudrait être médecin. Elle n'est pas très à droite de ses mains mais elle est à droite pour la cuisine, pour s'occuper des bébés. Elle aime beaucoup les études. Elle a beaucoup d'amis. Et la mère, elle-même, a-t-elle des amis ? Oh non, je n'ai pas le temps et j'ai vécu trop aux colonies et toutes les amies que j'avais sont dispersées. J'aurais d'ailleurs beaucoup aimé rester aux colonies et rester pensionnaire s'il n'y avait pas eu le retour forcé et l'obligation de gagner ma vie rapidement. Pour moi, la pension, c'était le paradis. On n'écrivait à ses parents qu'une fois par mois et c'est très bien. Ce que j'aimais, c'était être cheftaine de Louveteau avec les enfants noirs. Je n'ai jamais eu peur de la fréquentation des noirs. J'ai d'ailleurs eu une éducation lamentable. Je ne savais absolument rien. Je ne sais pas si ma mère a raison. Elle pense que Dominique est peut-être un enfant qui a été trop gâté. Moi, je ne le sais pas. Madame Belle dit encore qu'elle aurait été très heureuse d'entrer au couvent, de mener la vie d'enseignante en Afrique noire, mais qu'elle est très heureuse aussi de sa vie d'épouse et de mère de famille. Ainsi se termine l'entretien préalable à mon premier contact avec Dominique. avant que je ne le vois et quel que soit mon avis et mon conseil, Madame Belle me prévient qu'elle ne prendra aucune décision avant d'avoir vu son mari. Deuxième partie, entretien avec Dominique seule. Entre Dominique, avec le modelage qu'il a fait pour la dame du centre et pour lequel il a choisi la pâte à modeler verte. Modelage typique de tous ceux qu'il fait de façon stéréotypée depuis longtemps. Il a la présentation que j'ai dite tout à l'heure, une voix nasonée, maniérée, extrêmement élevée. Il ne regarde pas, fit-il le regard à dessin. Il regarde en coin, les prunelles coulées sous les poupières vers son modelage, qu'il touche et tapote délicatement de la pulpe des doigts. Je me présente et lui demande s'il a quelque chose à me dire pour m'expliquer comment lui-même se sent. Il dit avec son sourire angoissé et figé « Voilà, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Quelquefois, en m'éveillant, je pense que j'ai subi une histoire vraie. » Ce sont rigoureusement transcrits ces premières paroles à mon endroit. Je lui dis « Qui t'a rendu vrai ? » Lui. « Mais c'est ça ! » « Mais comment est-ce que vous savez ça ? » Moi. « Je ne sais pas. Je le pense en te voyant. » Lui. « Je pensais me retrouver dans la salle quand j'étais petit. » « Je craignais les cambrioleurs. » « Ça peut prendre l'argent. » « Ça peut prendre l'argenterie. » « Vous ne pensez pas tout ce que ça peut prendre ? » Il se tait. « Je pense en moi-même. » « La salle ne serait-ce pas la salle ? » Et je dis « Ou bien ta petite sœur ? » Lui. « Oh, vous alors ! Comment est-ce que vous savez tout ? » Moi. « Je ne sais rien d'avance. » « Mais c'est parce que tu me dis avec tes mots des choses et que je t'écoute de mon mieux. » « C'est toi qui sais ce qui t'est arrivé par moi. » « Mais ensemble, on pourra peut-être comprendre. » Silence. « J'attends un long moment. » Puis, moi. « À quoi penses-tu ? » Lui. « Je cherche ce qui ne va pas dans la vie. » « J'aimerais bien être comme tout le monde. » « Par exemple, quand je lis plusieurs fois une leçon, le lendemain, je ne la sais pas. » « Quelquefois, je ne me trouve plus bête que les autres. » « Je me dis, ça ne va plus. » « Mais je déraisonne. » Le mot est séparé en trois syllabes très accentuées sur un ton suraigu. « Moi. » « Mais c'est vrai que tu déraisonnes. » « Je vois que tu t'en aperçois. » « Peut-être t'es-tu déguisé en toquet pour ne pas être grondé. » Lui. « Oh, ça doit être ça. » « Mais comment vous le savez ? » « Moi. » « Je ne le sais pas. » « Mais je vois que tu t'es déguisé en fou ou en idiot et que tu ne l'es pas puisque tu t'en aperçois et que tu veux changer. » Il revient alors plusieurs fois sur ses obsessions de la table de multiplication. Je lui dis une fois pour toutes que ça m'était égal, que ses calculs pour l'école, cela n'était pas ce qui m'intéressait et qu'il n'était pas venu me voir parce que j'étais une maîtresse d'école mais parce que j'étais un docteur pour savoir comment il pourrait ne plus être fou et faire alors en effet comme tout le monde s'il en avait le désir partout et pas seulement à l'école avec les chiffres. Je lui dis aussi « Ce qui est important dans la vie ce n'est pas ce que tu fais avec les leçons, les cahiers et les livres de classe. C'est toute ta façon d'être, d'être pas vrai et tout ce qui se passe dans ton cœur et que tu ne veux pas dire. J'ai fui ta mère tout à l'heure et j'ai parlé avec elle. Je verrai ton père. » Là je lui explique « Mais m'écoute-t-il, le secret professionnel est que nous n'entreprendrons rien sans le père, sinon sans son désir, du moins sans son autorisation. Il faudra qu'il accepte que Dominique vienne me voir et que nous cherchions à comprendre tous les deux ce qui l'empêche d'être comme tout le monde. Je revois la mère devant Dominique et je lui dis que je le verrai avec son père. Ou bien si le père ne peut pas venir en même temps qu'elle et son fils dans 15 jours, avant les grandes vacances je demande au moins à voir le père seul à la rigueur. À tel jour et heure qu'il voudra, même le soir tard à mon cabinet hors du centre. Sa venue est indispensable. Je répète à Dominique devant sa mère que ce n'est pas parce que le père n'est pas souvent là qu'il ne compte pas que d'ailleurs la mère a toujours agi après décision commune. Je redis pour Dominique que la directrice du centre qui l'a vue une première fois moi-même et sa mère peut-être aussi, nous pensons qu'on pourrait essayer un travail avec Madame D'Auto, moi, mais seulement si le père est d'accord. À ce moment, Dominique, qui visiblement ne semble pas concernée, veut s'en aller. Il va attendre sa mère à la salle d'attente et Madame Belle, seule avec moi, me demande « Docteur, qu'est-ce que vous en pensez ? » À relater les propos échangés avec Dominique, nous percevons bien, le lecteur et moi-même, qu'il y a eu contact. Et cependant, avec la présentation lointaine, la voix maniérée, le sourire figé, la tenue à distance, l'absence de regard et de poignée de main, l'absence d'adieu, cette fuite féline ou de bébé qui s'ennuie quand je parle à sa mère, l'ensemble paraissait tout à fait psychotique, en même temps qu'intelligent. J'explique à Madame Belle ce que je pense. Il ne s'agit pas du tout d'un débile simple mais d'un enfant psychotique intelligent et à mon avis, ce n'est pas la scolarité qui fait difficulté, c'est son équilibre mental et ses possibilités sociales nulles d'avenir. À mon avis, on doit encore absolument assurer une psychothérapie avant de décider de le mettre, étant donné son âge, dans un endroit où on pourrait l'accueillir. C'est-à-dire non pas dans une école mais quelque chose dans le genre d'un atelier protégé, genre atelier spécialisé pour les inadaptés. Mais il ne faudrait se résoudre à ce placement que s'il y a échec de la psychothérapie, qu'on peut encore tenter, puisqu'il vient d'atteindre sa puberté et que c'est une période favorable pour une psychothérapie. C'est ce manque de contact, sa vie à part, ou qu'il soit, qui est le vrai problème et qui instruit ou illettré le rend inadaptable, quoique intelligent. Elle me dit alors, mon mari dira tout ce que vous voudrez mais vous savez, il est sceptique. Il ne croit qu'en la chirurgie mais pas du tout en la médecine. C'est malheureux qu'on ne puisse pas opérer dans ces cas-là. Elle ajoute, si nous avons indifférents mon mari et moi, nous ne le disons jamais aux enfants. Nous avons toujours l'air d'être du même avis. Mon mari n'empêchera sûrement pas que vous revoyiez Dominique mais il a gardé un mauvais souvenir de la psychothérapie de Dominique quand il était petit. À ce moment-là, on nous avait dit de faire tout pareil comme pour la petite sœur, de lui montrer notre amour et que ça s'arrangerait. Et mon mari pense que puisque l'on a fait tout ce qu'on nous avait dit et que rien ne s'est arrangé, c'est qu'il n'y avait rien à faire et il en a pris son parti. Et puis, on nous a dit que ça s'arrangerait avec le temps et la patience, beaucoup d'affection mais il devient de plus en plus bizarre. Ça se remarque maintenant, avant ça passait. Je lui dis, justement, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait tenter de stopper l'évolution vers la folie. Huit jours après cette consultation, nous recevons une lettre de Madame Belle qui dit entre autres j'avoue avoir été très profondément bouleversée lorsque vous m'avez tranquillement déclaré que Dominique était fou et qu'il fallait le soigner comme tel alors que depuis 12 ans, on se contente de nous dire il est en retard mais ça s'arrangera avec de la patience et beaucoup d'affection. Le premier choc passé, je pense que je préfère votre diagnostic parce qu'en effet, il répond à beaucoup de choses qui nous inquiétaient. Je ne comprends pas pourquoi la commission d'hygiène mentale qu'il a examinée pendant deux jours ne nous a pas dit ça. Si on nous avait dit il faut tout tenter pour le soigner, ça peut s'arranger mais on nous disait il faut trouver une école, le garder chez vous tant qu'il ne gêne pas. Avec le temps, cela peut s'arranger. Ce que je peux vous dire c'est que depuis qu'il vous a vu, Dominique est tout à fait transformé dans son comportement. Lui qui jusqu'alors vivait en étranger à la maison passe son temps à se rendre utile sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Il fait le ménage, range méthodiquement les placards, se précipite à la cuisine pour m'éviter de travailler dès qu'il s'aperçoit qu'il manque quoi que ce soit sur la table. Il est serviable et gentil d'une façon extraordinaire envers chacun de nous. Il ne cherche qu'à faire plaisir. Il est à l'affût de la moindre occasion de se rendre utile. Je dois dire qu'il est touchant. Quand je ne l'entends plus remettre dans sa chambre, je monte voir et je le trouve répétant désespérément à mi-voix une table de multiplication qu'il a dans son manuel. Il voudrait tant arriver en classe. Et il m'a dit l'autre jour devant tous ses efforts inutiles « Mais est-ce que tu crois que je pourrais bien travailler un jour ? » Je lui ai répondu « Ne t'en fais pas. Laisse le livre de calcul. C'est maintenant les grandes vacances qui arrivent et la doctoresse Dolto a dit que ce n'était pas la peine de te fatiguer la tête avec ça. Que ce n'est pas que tu es bête. Que c'est quelque chose qui t'est détraqué dans ta tête et que peut-être ça pourrait s'arranger. » Suis une autre lettre inquiète parce que l'on n'a pas donné de rendez-vous pour son mari qui est tout à fait décidé à nous voir. Le père est convoqué. M. Bell, le père de Dominique vient le 30 juin avec sa femme et son fils. Le premier choc passé « Je pense que je préfère votre diagno... » Ah ! Mais diagnostic ! Putain ! Tu sais dire diagnostic ! « Je pense que je préfère votre diagno... » Je ne peux pas dire diagnostic. Diagnostic ! « Je suis trop triste... » « Ah, mais tu peux pas y aller au catopinique... » « Ah, c'est trop triste... » « Ah, c'était triste ça... » « Ah, c'était dur... » « Ah, c'est dur... » « Ah... » « J'espère que ça a marché, hein... » « Parce que là, je me sens pas de refaire... » Sous-titrage FR ?